Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment bloquer un prélèvement pour Surama. Une fois un prélèvement mis en place, vous pouvez gérer celui-ci sur votre espace client en sélectionnant « Mes virements prélèvements » puis cliquant sur « Gérer mes prélèvements ». Donc, vous devrez vous connecter directement sur votre espace client. Assurez-vous d'avoir votre numéro d'identifiant et le mot de passe. Vous pouvez, depuis cette page, « Refuser rejet ponctuel d'un prélèvement s'est pas sans révocation du mandat. Action possible avant le passage du débit en compte ». Vous pouvez aussi suspendre le créancier « Refus de tous les prélèvements sur ce créancier ». Possibilité de mettre fin à cette suspension par réactivation. Vous pouvez aussi suspendre le mandat « Refus de tous les prélèvements relatifs à ce mandat ». Possibilité de mettre fin à cette suspension par réactivation. Remboursement. Contestation ponctuelle d'un prélèvement sans révocation du mandat. A partir du premier jour ouvré suivant, le débit jusqu'à huitième semaine à compter du débit en compte depuis votre espace client. Au-delà de huit semaines, un prélèvement non autorisé peut être contesté jusqu'à treizième mois à compter du débit en compte en contactant le service client. « Réactiver » « Mettre à fin à la suspension ». Vous pouvez contacter directement votre service client pour « Mise en place une liste blanche » afin d'autoriser uniquement un ou plusieurs créanciers à initier des prélèvements sur votre compte. « Mise en place une liste blanche de débit en compte.